... Puisqu'elle a été financée pour partie, de nouveau avec l'argent des... ...Violets Simonis. Et on a d'ailleurs, la prochaine fois que vous y rentrerez, au pied de la chaire de vérité, une sculpture qui représente Saint-Raymond et Saint-Edouard. En fait, il y avait Édouard de Biolet et Raymond de Biolet, qui étaient donc parmi les généreux donateurs qui avaient financé l'église. Donc, en hommage à ces deux personnages, sur la chaire de vérité, on a sculpté Saint-Edouard et Saint-Raymond, qui montrent les plans de l'église à... Je ne souffle pas, mais voilà. Donc, ils ont encore laissé aussi leurs traces ici à l'intérieur. Et, si vous vous souvenez, dans le tout premier texte que disait Marie-Laure, elle disait que les dons qui étaient faits aux sociétés de fabrique d'église, qui permettaient de bénéficier de largesse sur la limite du travail dominical, allait contribuer à doter la ville de magnifiques monuments, et une fête qui est tout assez jolie, mais allait contribuer également à les vider. Et c'est pour cela que je te propose, Marie-Laure, de nous lire un autre texte de Marie Mineur. Serait-ce par hasard les internationalistes seuls qui souffrent de la faim ? Est-ce que les trois quarts et demi des fervents catholiques ne se trouvent pas dans le même cas ? N'ont-ils pas comme nous, constamment devant les yeux, le spectre de la faim ? Mais pour eux, c'est Dieu qui le veut. Quant à nous, nous comprenons que ce n'est pas l'œuvre d'un bon Dieu qui du reste n'existe pas, mais bien le fait de notre ignorance des questions sociales. Ignorance qui est cause que nous végétons dans notre triste sort et nous empêche d'arriver à l'émancipation. Songez à l'avenir, ô femmes fanatisées, qui aimez mieux vivre de l'aumône que du fruit de votre travail, et préférez aller sonner à la porte des bourgeois et laisser croupir vos enfants dans la crasse, sans bain ni souliers et j'en ai même vu sans chemise. Et en agissant ainsi, les laisser estropier. Allez ensuite les porter à saint Adelin et donnez votre eau au prêtre qui s'engraissera. Et vous pourrez constater, si le pauvre enfant rendu malheureux par votre négligence, s'en portera mieux. Mais pourquoi maudire ces malheureuses égarées par la superstition ? Plaignons-les plutôt. Leur fanatisme les empêche de comprendre le but vers lequel nous marchons. Après ces mots, que puis-je encore dire, citoyen ? Sinon, que l'avenir est dans les mains de la femme. Qu'une fois instruites, nous serons à jamais soustraites à l'influence de ces grands criminels qui portent le nom de représentants du Christ qui oppriment les consciences et étouffent la vérité. Prenons donc courage. Mesdames, instruisons-nous. Afin que nous puissions coopérer au terrassement du colosse qui nous étreigne. et aider nos frères à parvenir au but tant désiré. La révolution sociale. Signé une femme socialiste révolutionnaire. Je pense que Marie Miller aurait adoré prononcer ce discours sur la pari de l'église ici même d'ailleurs. Ça aurait été... Ce texte permet de... Tu voulais dire quelque chose ? Mais je voulais juste ajouter le petit bâtiment qui est à gauche. Oui. Un a été construit parce que c'était une des filles de Biolet et qui surveillait, qui avait été construite pour surveiller l'avance des travaux de l'église. Voilà. Du coup, effectivement, deux choses par rapport à ce témoignage. Ça illustre un anticléricalisme qui était très important au sein de la classe ouvrière de l'époque qui voyait justement dans l'église catholique des complices des patrons qui les oppressaient. Et donc, quand on dit qu'effectivement, au final, à force d'être complices des patrons, ça a fini par vider les églises, ça en est une illustration. Et ça illustre aussi que, en fait, je disais pendant une dizaine d'années, on avait le mouvement ouvrier qui avait été extrêmement fort dans toute l'Europe. En fait, ce n'est pas qu'à verrer, mais de 1867 à 1875-1877, le mouvement ouvrier est super puissant dans toute l'Europe. Je ne vais pas en parler, mais il y a l'épisode de la Commune de Paris en 1871 qui a également contribué à animer le mouvement ouvrier. Et à partir de 1875, les fameuses réunions dont je parlais qui pouvaient réunir parfois 500-700 personnes, elles en réunissent plus que 100 plus 50. Le journal Le Mirabeau, qui était le journal dont il publiait notamment ce texte aussi, c'est un texte qui nous est parvenu à travers le journal Le Mirabeau. Il arrête d'être publié en 1780. Et en fait, on a un peu une sorte de reflux du mouvement ouvrier qui, n'étant pas parvenu à arracher cette révolution à laquelle ils aspiraient, les ouvriers sont moins présents. Ils ont subi des défaites, des meurtres de masse dans la Commune de Paris. Et une partie d'entre eux vont d'ailleurs se relancer, ou en tout cas, commencer à davantage militer pendant quelques temps sur le combat anticlérical. C'est le cas notamment de Marie Mineur qui va du coup orienter pas mal de ses discours sur des éléments anticléricaux, mais elle n'est pas la seule. Et le reste du mouvement ouvrier va évoluer sur la question, je disais tantôt qu'une bonne partie était anti-parlementariste. A partir de 1875, il va y avoir une évolution, y compris des leaders vers Bietois et des gens comme Pierre Fluch vont évoluer vers... Pour se dire que la révolution n'arrivant pas, autant essayer de la faire par les urnes, et vont militer pour le suffrage universel de diverses façons, ce qui va aboutir à la création du Parti Ouvrier Belge en 1885, le POB, dont vous avez certainement des gens voulu parler aussi. et ça ne va pas se faire facilement, il va y avoir plein de rebondissements, mais en tout cas ça va être une transformation au sein du mouvement ouvrier qui va passer d'un courant très anarchiste à un courant un peu moins anarchiste et un peu plus... Merci. 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 Merci.